Konnichiwa tout le monde ! Alors comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux récemment, je profite du premier anniversaire de la chaîne pour faire une refonte totale. Alors ce sera notamment sur la forme avec, comme vous pouvez le voir, un personnage plus travaillé et une mise en scène plus travaillée aussi, mais également sur le fond avec de nouvelles rubriques, et notamment Game in Movies. Alors Game in Movies, c'est quoi ? Et bien c'est tout simplement une nouvelle chronique qui a pour but de faire la critique de films adaptés de jeux vidéo. Et je dis bien jeux vidéo, car la thématique de la chaîne reste et restera avant tout le jeu vidéo. Alors je ne prétends pas avoir autant de connaissances techniques que certains excellents youtubeurs comme Karim de Bache ou le Fausseilleur de Films. Le but de Game in Movies sera avant tout de savoir si c'est une bonne adaptation ou non, et si c'est un bon film ou non. Et quoi de mieux pour le Yakuza des jeux vidéo que de commencer par un film inspiré de la série Yakuza de Sega. Les trêves de bavardage, on y va, écousons ! Yakuza, l'ordre du dragon est un film japonais de 2007 réalisé par Takeshi Miike, un réalisateur très prolifique au Japon mais parfois controversé pour son utilisation d'une extrême violence dans ses productions. Le film se veut inspirer du premier volet de la série de jeux vidéo Yakuza sorti sur PS2 en 2005, série phare de Sega qui en est à son sixième épisode principal, sans compter les nombreux spin-off et remake HD. Le scénario principal du jeu est repris dans les grandes lignes par le film, qui nous raconte l'histoire de Kiryu, ex-Yakuza fraîchement sorti de prison, qui se retrouve malgré lui impliqué dans des événements qui vont le replonger dans son passé. En effet, son ancien clan, le clan Tojo, vient de se faire dérober une importante somme d'argent et le Yakuza Goro Majima va tout faire pour la récupérer, y compris pour suivre Kiryu qu'il croit impliqué. En parallèle, Kiryu décidait des Aroka, une petite fille, à retrouver sa mère disparue. Et là, on arrive au premier écueil de taille du film. Les personnages principaux comme secondaire sont parachutés dans l'histoire de façon abrupte. Ceux qui n'ont jamais joué au jeu seront vite largués et ce ne sont pas les quelques phrases de dialogue qui tentent de recoller rapidement les pièces du puzzle qui arrangeront les choses. Introduire quelques scènes en plus ou des flashbacks auraient été plus efficaces que de simplement évoquer des éléments d'histoire via des répliques de dialogue. Par exemple, la rencontre entre la petite Aroka et Kiryu n'est jamais clairement expliquée alors qu'elle est un personnage réellement central dans le scénario du jeu. On sent que le scénariste a voulu raccrocher les wagons avec le support vidéoludique comme c'est le cas plus loin dans le film avec le personnage du politicien Vero Jingu, personnage très important dans le jeu mais qui aurait très bien pu ne pas figurer dans le film tellement il est traité de manière anecdotique et maladroite. Alors on peut comprendre que le fait d'adapter une oeuvre qui dispose d'un temps bien plus considérable qu'un film pour développer ses personnages est un exercice difficile mais ça devient beaucoup moins compréhensible lorsque le film en question perd du temps à être onduire et développer des personnages secondaires complètement inutiles et absents des jeux. Cela ne fait que renforcer le sentiment de confusion du spectateur. C'est ainsi le cas de Satoru et Yui, deux jeunes qui s'improvisent braqueurs de magasins au début du film et dont l'histoire est complètement accessoire au scénario principal. On se demande clairement quel est l'intérêt de développer aussi longuement leurs péripéties alors qu'il aurait peut-être été plus judicieux d'accorder leur temps d'exposition au duo Kiryu-Aruka. Le cas des deux braqueurs de banque qui font un case dans une banque vide au début du film est un peu différent. Même s'ils sont tout aussi secondaires que le jeune couple, on peut à la limite leur conseiller une utilité en tant que ressort comique, ce qui est d'ailleurs expressément rapporté par les paroles d'un policier qui les qualifie de duo de comiques. Il y a par contre un personnage particulièrement bien adapté de Yakuza le jeu, il s'agit de Majima, figure emblématique de la série de Sega. Le film a très bien su retranscrire le côté particulièrement déjanté du meilleur ennemi de Kiryu qui lui fait même de l'ombre en termes de charisme, tout au moins dans le long métrage. La première confrontation entre les deux personnages est d'ailleurs très fidèle au passage figurant dans le jeu. On y retrouve d'ailleurs la référence appuyée au baseball, le sport le plus populaire au Japon et qui tient également une part importante dans les jeux Yakuza et qu'on retrouvera en filigrane également tout au long du film. Bon, avec plus ou moins de bon goût et parfois un manque certain de sobriété, comme ici. Le premier combat entre Majima et Kiryu voit ce dernier prendre le dessus sur son adversaire et la situation s'inversera lors de leur deuxième affrontement. C'est d'ailleurs à ce moment-là que la réalisation fait enfin preuve d'un peu d'originalité. Kiryu, vaincu, est à terre tandis que Majima le domine, son image retournée par le miroir comme pour symboliser le retournement de situation par rapport à leur premier combat. Les combats, justement, parlons-en. Ils sont d'une part très importants dans le gameplay des jeux et les fans risquent d'être déçus par le film de ce côté-là. Les chorégraphies ne sont à aucun moment impressionnantes ou originales et ne transcrivent pas l'extrême violence des combats des jeux. Ce qui est un combe pour Takeshi Miki dont c'est un peu la marque de fabrique. La réalisation y est également particulièrement plate avec un abus des ralentis qui finit par en desservir l'impact. Autre point qui fait tâche, cette fâcheuse tendance à vouloir racoler les fans en introduisant aux forceps des gimmicks issus des jeux, juste pour le fanservice. En l'occurrence, il s'agit des fameuses auras colorées qui entourent les personnages du jeu lorsqu'ils entrent dans un mode spécial leur permettant d'effectuer des coups spéciaux. Si c'est complètement justifiable dans un jeu, dans un film, ça risque vite de virer au ridicule. Honnêtement, si l'on considère que ça n'apporte strictement rien en termes de scénario et de mise en scène et que surtout, ce n'est pas du tout expliqué aux spectateurs qui ne connaît pas les jeux, était-il vraiment nécessaire d'inclure cet effet dans les scènes de combat du film ? Un autre élément des jeux introduit lourdement dans le film, les potions permettant de soigner et recharger sa jauge de coups spéciaux. Une fois, c'est un élément de gameplay complètement justifiable dans un jeu vidéo, mais dans un film, ça l'est un peu moins. Ici, ça vire encore une fois ridicule et fait même penser à un déosex machina, un peu grossier. Alors que Kiryu est en train de se faire botter les fesses dans les grandes largeurs par Nishikiyama, oh, stop. Je ne vous avais pas encore parlé de Nishiki et c'est normal, car il fait lui aussi partie des personnages principaux balancés comme un cheveu sur la soupe et pas qu'un peu. Dans le jeu, il est l'ami d'enfance de Kiryu et ils entrent dans le monde de la mafia japonaise ensemble. C'est d'ailleurs pour sauver Nishiki que Kiryu endosse le crime de ce dernier et se retrouve condamné à 10 ans de prison à sa place. Le jeu nous fait vraiment ressentir toute la complexité et l'intensité des relations entre les deux protagonistes devenus rivaux qui finiront par s'enfronter dans un combat aussi chargé en émotions qu'épiques. Dans le film, Nishiki est posé là comme un boss de fin dont on se fout royalement puisque le spectateur ne sait rien de la relation particulière entre lui et Kiryu. C'est encore une fois à peine esquissé au détour d'un dialogue et du coup, là où le climax aurait dû être à son paroxysme pour l'affrontement final, on se retrouve face à un combat qui manque cruellement d'intensité et qui n'arrive pas à impliquer le spectateur. Mais pour en revenir à l'utilisation des boissons de son issues des jeux, c'est donc au moment où Kiryu se fait défoncer par Nishiki qu'il utilise un Stamina and Spark. Et là, attention, grand moment de cinéma avec un magnifique jeu d'acteur lui figurant en l'arrière-plan et plus globalement une réaction complètement débile des hommes de main de Nishiki. Enfin, je ne sais pas, empêchez-le de finir sa potion et lui rester planté là comme des imbéciles. Bon, bien entendu, Kiryu retrouve toute sa forme, il devient bleu et latte la gueule des méchants avant de commencer à défoncer son vieux pote Nishiki qui devient jeune, mais perd quand même puisque c'est la fin du film dont je ne vous parlerai pas ici puisque vous la connaissez si vous avez joué au jeu et si ce n'est pas le cas et que vous voulez quand même vous infliger de ce film, au moins je ne vous aurais pas spoilé la fin. On l'a vu, Yakuza, l'ordre du dragon contient quelques pépites en termes de plans ou de scènes ridicules et je ne pouvais pas m'empêcher de vous en montrer encore quelques-unes qui atteignent de sacrés sommets en termes de what the fuckitude. Oui, je sais, ça n'existe pas, mais ça sonne bien. Par exemple, le seul et unique gunfight du film entre Kiryu et Majima est un grand moment de n'importe quoi qui se termine avec un face-à-face entre les deux qui pompent dans le vide avec leur fusil. Hey les mecs, si vous pompez une fois et qu'il n'y a plus de balles, ça ne sert à rien de pomper dix fois derrière parce que là, vous avez l'air plus cons que classe. Un peu plus tard, Kiryu et Aroka se retrouvent encore une fois face à Majima qui les poursuit et... Alors là, on est d'accord. En fait, là, il ne voit que dalle. Il voit juste le mur qui est en face de lui. Vous avez aussi ce vendeur d'armes qui joue les indics, mais d'une façon un peu particulière. Majima va lui rendre visite pour obtenir des infos sur Kiryu et il va les obtenir par la force, mais pas dans le sens que vous pensez. Car oui, c'est un indique bazo qui ne vous donnera des infos que si vous lui faites mal. Ça, c'est du Takeshi Mi qui est tout craché. Oh oui, oh oui, oh oui ! Et attention, j'ai gardé le meilleur pour la fin. On assiste à un moment à un affrontement entre le clan de Majima et un autre clan de Yakuza. Majima déforaille à grands coups de fusillage à pompe et notamment un pauvre type situé en hauteur... Où est-il là ? Non, 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 monsieur le réalisateur, vous ne pouvez pas garder un plan aussi pourri. Ce n'est pas possible. Il y a le décor qui est en train de se casser la gueule sur le pauvre petit cascadeur. Bon, au final, est-ce que Yakuza, l'ordre du dragon est une bonne adaptation du jeu ? Eh bien oui et non. On retrouve les personnages principaux, l'acteur qui incarne Majima crève l'écran et le scénario est relativement bien respecté. Mais on se demande quel est l'intérêt des intrigues secondaires qui n'ont au final aucun intérêt. Et quand on connaît le jeu Yakuza, on ne peut qu'être déçu par le fait que le film ne se soit pas simplement concentré sur ce scénario principal. Ce qui aurait donné à coup sûr un excellent film de mafieux. Et pour finir, est-ce que Yakuza, le film, est un bon film ? Eh bien la réponse sera cette fois bien moins contrastée. En dépit de quelques plans et quelques scènes réussies et de choix judicieux du tournage exclusivement de nuit pour conférer une atmosphère particulière, le film se perd très rapidement dans son scénario particulièrement confus, en particulier pour ceux n'ayant jamais joué au jeu. Les références forcées aux éléments typiques du jeu restent également de sortir complètement les spectateurs non-joueurs du film ou de les faire bien rigoler dans le meilleur des cas. En bref, je tenais à vous dire que cette critique, comme toute critique de film ou de jeu vidéo, reste subjective. Je n'ai sûrement pas été exhaustif et vous avez complètement le droit de ne pas être d'accord avec moi. Dans tous les cas, si vous voulez vous faire votre propre avis, rien ne vaut le visionnage du film qui n'est au final ni la meilleure ni la plus mauvaise adaptation de jeu vidéo qui existe, comme nous le verrons dans les prochains Gaming Movies. Voilà, c'est fini pour ce premier épisode de Gaming Movies. J'espère que vous avez passé un bon moment. Le prochain épisode sera consacré au film Assassin's Creed pour coller avec la sortie DVD et Blu-ray. En ce qui concerne le jeu vidéo, je vous travaille actuellement sur un nouveau format qui aura pour objet l'étude d'une série en particulier et les tests continueront avec une forme légèrement différente pour coller au nouveau concept de la chaîne. Le rythme de sortie actuel d'une vidéo par semaine risque également de changer pour privilégier la qualité à la quantité. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis Sayonara ou plutôt Matakondo. Je ne prétends aucunement avoir les mêmes connaissances techniques que certains autres Youtubers comme... Oute-beurre. Oute-beurre. Bêtisez.